Transporter les marchandises par bateau à voile plutôt que par la route, c'est ce que propose depuis trois ans une entreprise. L'objectif, faire chuter les émissions de dioxyde de carbone. Ces derniers jours, le bateau, le Biche, a rallié Nantes à Roscoff. On est en train en ce moment même de transborder, de débarquer des vins biologiques, du muscadé, des vins pétillants, des vins naturels en général. Et on débarque également du sel, le thianolène, qui sont des sels du Marais Breton et qui sont depuis longtemps et le plus possible transportés à la voile. Donc là, on est sur un déchargement total d'environ deux tonnes et demie. C'est un trajet qui a été fait quasiment exclusivement à la voile. Pas à 100%, mais quasiment exclusivement à la voile. Donc en termes, par exemple, d'émissions, on est sur une économie de plus de 70% certainement selon nos premières évaluations de ce qu'on a fait sur le Nantes à Roscoff. Ce mercredi, ce sont des oignons rosés de Roscoff qui seront chargés à destination de Nantes pour répondre à des commandes, 6 tonnes environ. On montre qu'on peut construire un contexte économique qui sera favorable à la construction de cargos du futur. Des cargos à voile du XXIe siècle, toutes choses étant égales par ailleurs, pourront être concurrentielles à hauteur d'un baril d'à peine plus de 100 dollars. Donc ce n'est pas quelque chose qui est inimaginable non plus. Pour l'instant, les revenus de l'équipe sont modestes. Pour que l'activité soit viable, il faudra effectivement changer d'échelle.